Regardez ça, énormément de frelons, une très 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 grosse attaque, très très impressionnante. Vous pouvez le voir, c'est vraiment très stressant, donc on va les traiter très basiques. Bonjour, je m'appelle Étienne Roumaillac, Société LGF. Aujourd'hui, je vais vous donner trois conseils pour éviter tout accident grave sur le frelon asiatique. Le frelon asiatique est tout petit et noir. Un frelon asiatique, les trois quarts du temps, c'est une boule plus ou moins grosse avec des insectes qui rentrent et qui sortent. Ça, c'est le signe caractéristique, c'est le signe d'un problème. Après, si vous voyez tourner, etc., vous ne pouvez pas en avoir peur. C'est des chasseurs, donc quand ils sont loin de l'orni, ils sont complètement inoffensifs. Ils ne vont pas vous attaquer comme ça. Mais identifiez déjà bien un aller-retour et surtout ne restez pas dans l'aller-retour. Là, vous risquez déjà la collision. Comme c'est un insecte qui est très rapide, déjà, si jamais il vous percute, obligatoirement, il va quasiment vous piquer. Et une attaque de frelon, je ne vous le conseille pas du tout, du tout, du tout. Vous pouvez taper vos mairies. Après, bien sûr, n'appelez pas les pompiers qui ont énormément de travail. Ils ne le font plus, à part dans certains cas, mais c'est très, très rare. Et franchement, ils ont autre chose à faire. Les pompiers, les pompiers, ils n'interviennent pas du tout sur les niches frelons asiatiques. Après, bien sûr, sur Google, vous avez quand même trois grands sites pour trouver un intervenant à côté de chez vous. Je les cite. Vous avez les experts GAPE-Frelon, vous avez Solutions Nuisible. Et après, bien sûr, vous avez France Nuisible. C'est vraiment des plateformes qui regroupent, qui regroupent plein d'intervenants en fonction de votre qualité. Le troisième conseil, c'est déjà, bien sûr, n'essayez pas de faire quelque chose. Franchement, le frelon asiatique, si vous essayez avec des bombes, là, c'est des nids qui sont fermés, entièrement fermés et isolés. Donc, vous avez un trou qui est à peu près gros comme ça. Ce n'est pas gros, gros comme ça, ça fait une pièce d'un euro à deux euros. Les trois quarts du temps, quand vous utilisez vos bombes, vous aspergez le nid. Mais vous n'avez pas touché les insectes. Alors, vous allez en griller une vingtaine, sauf que derrière, il peut y en avoir 500, 1000, 2000 ou 3000. Donc, avec vos bombes, déjà, vous avez 13 secondes d'autonomie. Faites gaffe, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Nous, en tant que professionnels, on utilise des produits qui sont adaptés. Et nous, on a des combinaisons, on a des combinaisons qui font jusqu'à 6 mm de dard. En fait, on injecte le produit à l'intérieur du nid, on traite et on laisse les frelons tranquilles. On essaye de ne pas les énerver, même s'ils sont un peu susceptibles. Donc, on essaye quand même de ne pas les énerver. On contamine le nid avec un produit. C'est souvent du pire être, mais bon, on peut aussi utiliser autre chose. On a l'habitude. Le problème, c'est les amateurs un petit peu qui se disent, moi, je vais traiter, je vais traiter. Ou le bon voisin qui se disent, moi, je vais traiter, moi, je vais traiter. Chaque année, j'ai des gros accidents. Mais des accidents, j'aimerais ne pas être le sujet de l'accident. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces accidents, ça peut aller vraiment à l'hôpital, voire en réa. Donc, voilà. Faites confiance aux professionnels. On est formés pour ça, tout simplement. Et on est efficaces.